Salut à tous, c'est chez Asker, donc aujourd'hui on s'en trouve pour mon troisième épisode, donc cet épisode est un peu spécial car je recommence le jeu du début, car une mise à jour a été effectuée sur le serveur, donc la page d'accueil a été modifiée, donc pour rentrer votre mot de passe où il n'y a plus la caméra tournante avec la relique située derrière, il y a juste le personnage qui se situe derrière cela, donc une sorte d'orque et un humain qui se trouve juste là, donc comme vous pouvez le constater, à gauche l'union de la fureur et à droite l'union de la lumière, donc sur cet épisode je vais vous montrer comment savoir bien jouer à ce jeu, enfin chez Ya, donc vous pouvez actuellement aussi regarder mes anciennes vidéos qui sont sous l'ancienne version, donc là sur la nouvelle version que vous pouvez constater, il y aura une monture et un petit pack de débutants pour commencer, donc comme vous pouvez le constater aussi, le fond d'ici a actuellement changé, donc avant il y avait une sorte de téléporteur, comme on a pu le voir quand on a joué au jeu, donc il y avait un plus joli décor que celui-là, mais bon, les personnes font bien quand même, enfin les créateurs du jeu font bien comme ils veulent, donc voilà, donc créer mon joueur, cela n'a pas vraiment changé, petit bug, alors épique, ça va se passer, voilà, donc les classes sont un peu mieux réparties, donc là vous avez toutes vos classes pré-situées mais en niveau 80, enfin en top 80, donc là le guerrier, donc qui est situé ici, le tank, enfin le gardien, les assassins, les chasseurs, les ennemistes, et les oracles, voilà, donc moi comme d'habitude, je choisis mon petit guerrier, donc voilà, sélectionné, donc là comme vous pouvez constater, vous avez pour les femmes et pour les hommes, donc comme vous pouvez constater, je fais un petit aperçu, et voilà, donc je rechoisis mon guerrier, version masculin, donc hop, chez Gaskers, donc non, non, youtube, donc voilà, donc suivant, normalement, vérifier d'abord la disponibilité du nom, donc facile, vérifier, non disponible, donc on peut y aller, suivant, donc comme vous pouvez constater, sur l'ancienne version, il y avait le mode, enfin il y avait 4 modes, donc maintenant, comme vous pouvez le constater, il n'y a plus que 2 modes, le mode conseiller et le mode ultime, donc le mode conseiller, vous pouvez, comment dire, si vous mourrez avec votre personnage, vous pouvez ressusciter dans la vie la plus proche, ou par, ou par un animiste, enfin un animiste, un oracle, pardon, excusez-moi, ou le mode ultime, enfin comme vous pouvez, enfin si vous arrivez à lire, enfin avec la qualité de traps, le mode ultime vous permet d'équiper des personnages exclusifs, enfin vous permet d'équiper des équipements, excusez-moi, exclusifs à ce mode, certaines quêtes sont exclusives au mode ultime, les personnages du mode ultime sont effacés en cas de mort, donc ce que je voulais dire, l'utilisation de ruines de résurrection protège de la suppression du personnage, donc les ruines de résurrection vous ressuscitera dans la ville la plus proche, donc là je crée mon personnage, oups, merde, bon c'est pas très grave, je pense que c'est le mode ultime, ouais, c'est pas très grave, donc on commence tout de suite, donc comme vous le constaterez, il y aura un pack de démarrage, donc on pourra acquérir une monture niveau 25, enfin qui est normalement censée être niveau 25, donc avec la mise à jour, ben tout cela a changé, et c'est pas si mal, donc bon je, enfin je n'ai pas encore essayé ce mode, donc j'ai juste su qu'il y avait une mise à jour, donc elle a été effectuée la semaine dernière, donc quand j'ai voulu me connecter pour refaire la suite de ma vidéo, la suite de ma vidéo, enfin ma partie 3, donc les serveurs ont été fermées, et la page d'accueil avait été changée, enfin là où on met son mot de passe, enfin son nom d'utilisateur et son mot de passe, donc tout cela avait changé, donc maintenant, ben vu que la mise à jour a été effectuée, ben on commence, enfin je recommence un nouveau personnage, donc ceci sera la partie numéro 1 du tuto, donc voilà, comme vous pouvez constater, la map a formellement bien changé, comparé à la map, enfin avant la mise à jour, donc vous pouvez même le constater, en regardant ma première vidéo, donc voilà, donc les quêtes, je pense qu'elles sont exactement pareilles, donc on va vous voir, hop, parler, comme on fait d'habitude, situation, accepter, quête, donc on est ici comme d'habitude, et araignée, petite mâchoire, donc rien n'a changé, donc après, niveau de carte, donc la carte a actuellement changé, donc il y a cette petite barre ici qui indique que le niveau où votre personnage pourra XP assez bien, enfin prendre des points d'expérience, donc votre personnage ira de niveau 1 à 20 sur cette map, donc voilà, les maps, enfin les cartes, enfin les villes, ben excusez-moi, je ne sais pas du tout si elles ont changé ou pas, donc le seul truc que je peux vous dire, c'est que la carte aussi a bien changé, enfin nouveau, enfin la mini carte, du moins, donc comme vous pouvez le constater, vous êtes maintenant devenu un point avec une sorte de petit éclairage qui vous montre ce que vous pouvez voir, enfin la distance où vous pouvez voir votre distance, enfin un peu mal expliqué, mais bon, excusez-moi, donc comme vous pouvez le constater, je n'ai aucune arme, et je bug aussi bien qu'avant la mise à jour, donc vous cliquez sur l'inventaire, et là ici vous aurez un petit coffre qui s'appelle pack du novice, vous faites clic droit dessus, ceci vous offrira des haches, enfin tout l'équipement pour votre guerrier, ou votre tank, enfin tout dépend de votre classe, donc si vous voulez équiper l'armure, vous faites clic droit, donc qui équipera les bottes, clic droit qui équipera votre plastron, votre clic droit qui équipera votre jambière, là, enfin ainsi de suite, jusqu'à que, voilà, donc comme vous pouvez le constater, tout, enfin il y a un assez bon stuff, on va dire, voilà, qui est pas mal quand même, donc comme vous pouvez le constater, il y a une monture qui s'appelle Servant Tria, du moins pour les guerriers, donc je ne sais pas du tout comment elle s'appelle pour la classe des Vile, donc voilà, enfin si c'est toujours appelé comme ceci, donc je prends la monture, je la place tout en haut à droite, là où il est le petit renne, mais bon, je ne pense pas que vous le verrez d'aussi loin, enfin avec la qualité Fraps, donc vous prenez la monture, donc vous le déplacez, enfin, sur une case qui se situe ici, enfin plus ici, parce que là, je m'en sers plutôt pour le pavé numérique, donc je, donc, moi, je l'appuie sur ma touche qui déclenchera le pouvoir, donc votre personnage fera un mouvement avec une sorte de, une petite lueur qui vous fera apparaître ceci, une bête monstrueuse, ah ah ah, donc ceci, cette monture vous accélère, accélérera votre rapidité, donc vous pourrez vous dépasser beaucoup plus rapidement, donc voilà, donc le clic droit pour arrêter ceci, donc je, ah, je viens de constater aussi que là, enfin, même vous aussi, vous l'aurez constaté si vous regardez cette vidéo et que vous avez vu mon ancienne, donc une petite barre s'affiche pour voir la vie de la bestiole, avant elle se situait ici, enfin elle se situe même toujours ici, mais bon, c'est toujours, c'est même encore mieux qu'il y ait une petite barre qui se situe ici pour voir la vie du monstre, donc euh, ce qui est déjà bien, parce que quand même, je préfère même mieux regarder le monstre avec la jauge de point vital que de regarder en haut à droite ici, comme vous pouvez constater avec la souris, donc voilà, donc là j'en suis à trois, donc là je viens d'établir mon premier hoop, donc euh, mon premier hoop de mon nouveau personnage, donc comme vous pouvez constater, deux icônes s'affichent, donc vous cliquez sur apprendre, pardon, donc vous cliquez sur musculation, enfin comme on a fait sur la première vidéo, donc voilà, donc vous faites exactement pareil, hein, les endroits d'XP seront exactement les mêmes, normalement, les décorations de map auront certainement changé, donc ce qui est pas mal, enfin ça sera un plus joli décor, donc voilà, donc pour l'instant parce que, ouh, la tour, je ne l'avais pas vue là, c'est pas si mal, donc je pense que dans le monde light, ça doit être pas mal, mais bon, donc on continue, donc là il me reste ma dernière petite araignée, euh, tuer, donc euh, à l'attaque, donc là vous avez les coffres, vous cliquez dessus, vous avez obtenu hache, donc euh, celle-là je crois, bon, bon, je préfère me garder, euh, celle-là, ils ont le meilleur pouvoir, donc, on continue, là vous avez votre deuxième icône qui se situe ici, vous cliquez sur augmenter, et là vous, comme vous pouvez le constater, vous avez, euh, point dispo, et là vous avez marqué, euh, euh, auto, donc euh, ceci vous augmentera, euh, pardon, excusez-moi, euh, augmentera votre point, euh, statistique, donc vous pouvez le cliquer en automatique, donc ce qui affichera ici, enfin ça s'affichera, enfin ça augmentera vos points, mais sinon vous pouvez le faire manuellement, donc, euh, vous enlever tous vos, oula, tous vos, tous vos points, jusqu'à, voilà, neuf, enfin, je suis en mode ultime, euh, vous faites, juste, enfin, vous pouvez, euh, vous pouvez, euh, placer vos points manuellement, donc, euh, comme vous pouvez constater, je peux augmenter mes points, donc, euh, euh, 3, 3 en DEX, et le reste en FOR, bon, je peux faire mieux le autour, mais bon, on va faire comme ça, hein, euh, ce qui sera déjà pas mal, comme ça, la DEX, euh, ça pourrait nous servir sur les pouvoirs, au cas où il nous manque des, euh, points de, des points de, enfin, merde, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, bon, bref, donc, comme vous, comme vous pouvez le constater, il y a toujours ce petit point bleu qui apparaît, donc cela n'a pas changé, au moment, on le voit de loin, comparé aux, aux autres, petits points vert ou jaune, enfin, on va dire ça comme ça, parce que moi, je suis, euh, pas terrible pour connaître, euh, les couleurs, donc, euh, on va dire de la quête, hein, notre quête s'affiche, tuer les petits cochons, tout le coup, enfin, les sangliers, donc, c'est parti, on va tuer les sangliers, ah, 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 c'est parti, ah, putain, merde, je la rate, mais c'est pas bien, ça, donc, euh, comme vous pouvez le constater, vous avez toujours vos pouvoirs, donc, comme voilà, vous avez, bon, les personnages AFK, donc, euh, les personnages qui ne bougent plus, donc, euh, c'est pas si mal quand vous êtes en groupe, et que vous essayez de, de gagner des XP, eux, ils profitent de la situation, oula, petit bug, bon, euh, ça passe, donc, il y a les petits cochons, oula, maïgal, oula, la, 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 bon, on va rester 5 minutes comme ça, le temps que, euh, ça arrête de bugger, donc, euh, je vais passer mon niveau 3, enfin, oui, mon niveau 3, et je vais actuellement vous laisser, bah, parce que ça doit faire un bon petit moment qu'on est ensemble, et que, voilà, ça fait un petit moment qu'on est ensemble, et, euh, les personnes, euh, aiment mieux les vidéos courtes, donc, euh, enfin, comme j'ai pu le constater sur mes autres vidéos, donc, euh, j'avais fait une vidéo de un quart d'heure à peu près, et une autre vidéo de 40 minutes, donc, ce qui fait assez long, et j'ai beaucoup moins de vues, donc, euh, je remplis mes, mes points de compétence et mes atouts, donc, là, pour l'instant, il n'y en a pas, là, voilà, donc, euh, concentration, ici, vous cliquez dessus, ça, vous regardez dessus, euh, euh, la description, euh, de l'engoutement, euh, est décrit, donc, après, euh, double dégâts, donc, euh, une attaque, comme vous pouvez, ou quoi, si vous, par exemple, euh, si vous n'avez pas vu, euh, comment dire, euh, mon ancienne vidéo, je vous invite à la regarder, parce que c'est très important, enfin, pour moi, et pour vous, si vous voulez bien, essayer de bien apprendre le jeu, même si, euh, ce n'est pas la même version, ça vous apprend, vous apprendrez, euh, autant que, euh, que ce que je vais vous faire, euh, bien, enfin, ce que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo, donc, voilà, donc, euh, point roto, c'est le meilleur, enfin, ça évite que les personnes demandent dans le canal de tchat, euh, ouais, euh, comment on fait pour, euh, quels sont les styles, pour, euh, les guerriers UM, euh, tu sais, tout ce qui est dans le genre, quoi, tout ce qui est comme ça, euh, ça évite que les gens demandent ça, enfin, ça évite de perdre du temps, surtout, donc, parce que des fois, des, enfin, quand on demande ceci, les trois quarts des personnes ne vous répondent pas, donc, vous avez une chance sur cinq, qu'une personne vous réponde, donc, ce qui est assez bien, donc, euh, voilà, c'est, c'est maintenant que s'achève ma vidéo, donc, euh, merci d'avoir regardé ma vidéo, et, euh, si vous le désirez, abonnez-vous, ça me ferait vraiment plaisir, et, euh, portez-vous bien, à la prochaine vidéo, ciao !